bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo 27 décembre et le soleil me tape sur la tête comment avoir des résultats rapides c'est une question que tu te poses et je vais t'éclairer première chose on parle de business d'accord le business pour moi les commerces pour moi ce n'est pas un sprint d'accord on peut espérer avoir des résultats rapides mais il faut pas rêver de magie ou de choses extraordinaires certaines personnes réussissent en trois mois et d'autres mettent deux ans à réussir qu'est ce que c'est un an ou deux ans pour changer la vie qu'est ce que c'est un mois ou trois mois pour changer la vie certaines personnes rêvent de réussir dès le premier jour du lancement de leur propre campagne publicitaire et certaines échouent n'arrivent pas à voir des ventes et qu'est ce qu'ils font ils abandonnent donc certains abandonnent dès le premier mois en disant que voilà ils ont trop perdu d'argent ils ont acheté une formation à 1000 balles et ils ont testé peut-être 500 ou 1000 euros de la publicité ou même pas certains mettent 500 euros à dépenser dans la publicité ou avec un placement de produits et n'ont pas les résultats qu'ils veulent réussir les amis c'est d'abord un état d'esprit c'est d'abord un mindset d'accord regardez moi c'est un mindset faut pas rêver les amis on parle d'entrepreneuriat pour devenir entrepreneur allez à la chambre des commerces et vous allez voir le temps que vous allez vous allez faire juste pour avoir une licence ou quoi que ce soit bref pour lancer une activité quelconque donc le business en ligne pour moi que ce soit l'e-commerce ou autre c'est la meilleure manière de réussir en 2019 2020 je sais pas quand est ce que vous allez voir cette vidéo en tout cas on est à quatre jours de 2020 et moi je parle toujours de 2019 bref ce que je veux dire dans cette vidéo c'est que moi j'ai mis plus de dix ans avant de vivre mon indépendance financière avant d'être à malte avant de vivre dans un endroit comme ça où je suis tranquille je suis libre que ce soit financièrement ou libre libre c'est dur c'est un mot qui est très difficile à prononcer libre les mecs qu'est ce que ça coûte une heure un jour un mois qu'est ce que ça coûte de travailler à fond franchement qu'est ce que ça coûte quand on veut son indépendance financière qu'est ce que ça coûte rien du tout il faut prendre son mal en patience il faut se former il faut apprendre il faut grandir dans le métier il y a des choses qui sont pas faciles des choses qui sont pas évidentes je peux le concevoir je travaille énormément avec des gens je suis à l'écoute des gens je reçois tous les jours des personnes qui ont peur de perdre de l'argent des personnes qui à peine avoir dépensé 50 euros dans la publicité commencent à douter à craindre avoir des peurs etc faut pas avoir peur les amis ça fait partie du business ça fait partie de l'entrepreneuriat si si vous ne dépensez pas vous ne gagnerez pas et combien de personnes échouent en lançant leur première société en france dans les six premiers mois 50% des sociétés échouent ce sont des statistiques c'est pas moi qui le dit d'accord sont des statistiques vous pouvez aller voir sur l'insee et autres plein de plateformes comme ça vous allez voir que c'est pas du tout facile de réussir mais everything is possible tout est possible c'est une question d'état d'esprit une question d'acharnement sur le travail une question de motivation et surtout de passage à l'action ce que vous imaginez il faut l'illustrer il faut passer à la conception il ya il ya je pense pour moi les gens qui réussissent pas ce sont des gens qui n'échouent pas assez vous n'échouez pas c'est moi j'ai échoué dix mille un million de fois j'échoue tous les jours tous les jours il ya plein de choses que j'essaie de mettre en place et ça marche pas je vous jure c'est la vérité jamais je crois j'ai passé une journée où j'ai dit tiens tout ce que j'ai voulu faire aujourd'hui j'ai réussi à le faire premièrement tout ce que j'ai voulu gagner comme argent aujourd'hui j'ai réussi à le gagner tout ce que le trafic que je voulais mener ça a marché que je me suis dit aujourd'hui ben mon placement il va passer ben non ben l'influenceur ou l'influenceuse n'a pas mis le placement la pub mon compte pub est peut-être qu'aujourd'hui il a été banni pour je ne sais quelle raison diversification de trafic d'accord ça c'est ma solution à moi que ce soit google ad snapchat facebook ad un placement de produits extra sio mais tout ça ça se fait au fur et à mesure d'accord c'est pas du jour au lendemain c'est pour mettre en place une sacrée machine comme ça il faut du temps d'accord il faut apprendre doucement sûrement et c'est comme ça à mon sens que l'on réussit donc si vous voulez réussir en voulant des résultats rapides c'est possible mais il faut prendre son mal en patience c'est à dire qu'il faut accepter d'accord faut accepter d'échouer énormément il faut un énorme passage à l'action énormément énormément de passage à l'action énormément de testing énormément d'échecs ceux qui réussissent pas n'échouent pas suffisamment c'était useful calaï ciao